Urgent, Sébastien Ebala condamné à deux ans de prison, cité par Maurice Cantot. Sébastien Ebala est condamné à deux ans de prison. Maurice Cantot a été cité dans son procès. Ses avocats font appel de la décision. Le cyberactiviste camerounais Sébastien Ebala est en route. Le tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé l'a condamné à deux, deux, ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles et outrages au président de la République, apprend-on de Maître Sim, son avocat. Ebala est accusé d'avoir qualifié Maurice Cantot de « président élu ». C'est l'élément sur lequel l'accusation s'est appuyée pour démontrer le crime constitutionnel de « propagation de fausses nouvelles ». Quant à l'outrage au président de la République, les juges accusent Ebala d'avoir appelé au départ de Paul Biya du pouvoir. Sébastien Ebala et son co-détenu ont décidé de faire appel de cette décision. Pour rappel, Sébastien a été arrêté le 17 avril 2020 alors qu'il préparait une manifestation à Yaoundé pour exiger le départ de Paul Biya du pouvoir. Retour sur le parcours de Sébastien Ebala. Sébastien Ebala est un militant camerounais anti-Biya du centre du Cameroun. Il est actif sur les réseaux sociaux. Début janvier 2020, Sébastien Ebala a secoué la toile avec de graves allégations contre l'entreprise de téléphonie mobile Orange Cameroun. Il décrit des pratiques sataniques organisées au plus haut niveau de la société. Ils ne veulent plus de filles qui ont des enfants. Ils veulent aujourd'hui des filles vierges qui n'ont pas encore connu de relation avec un homme. Une fois retenu, on vous assigne une cible principale, il faut y coucher avec les grands réalisateurs. C'est Orange. Couper une certaine quantité d'énergie. C'est le satanisme qu'Orange a organisé au Cameroun, a-t-il déclaré. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. On commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada